... Bonsoir, nous allons commencer notre conférence, notre débat. Je m'appelle François Hanbik, je suis architecte d'intérieur et directeur de création de l'agence Lonsal AKDV, qui est une agence basée à Paris, dont une des spécialités est de faire le design et l'architecture intérieure des nouveaux lieux de travail. Bonsoir, mon nom c'est Yves Elvinger, je suis associé chez Elvinger Hoss Prusse, une étude d'avocat, et on a récemment été assisté par Lonsdale dans un de nos nouveaux projets immobiliers. Bonsoir Yves. Bonsoir. Donc on va parler de mieux travailler, mieux travailler chez soi, mieux travailler au bureau. Pourquoi ? Parce que suite à ces confinements successifs, on a appris beaucoup de choses sur le travail à la maison et on a essayé de vous montrer ce soir un petit peu le meilleur des deux mondes, parce que beaucoup de gens ont apprécié le fait de travailler depuis la maison et certaines personnes aussi ont eu un manque par rapport au travail à la maison et apprécient de retourner au travail. Donc il y a des nouvelles pratiques qui sont sorties, des nouvelles pratiques plus domestiques, et comment le lieu d'habitation reprend un rôle central dans notre quotidien. Je ne vais pas parler tellement de chiffres, Yves, mais quelques chiffres quand même que nous avons sourcés. 30% de plus du télétravail après la crise. Le télétravail était déjà quelque chose qui existait, mais en sortie de crise, 30% de plus des gens utilisent encore le télétravail. Donc les bienfaits du télétravail, nous qui sommes architectes d'intérieur pour faire des bureaux, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a dit que le télétravail, travailler à la maison, ça apporte du calme et de la concentration, à condition qu'on soit seul, au maximum à deux à la maison, bien sûr. On gagne du temps dans les trajets. Les temps de trajet sont supprimés, donc on peut pratiquer d'autres activités si on n'a pas choisi de se lever plus tard. Et donc cela génère un peu moins de stress. Donc ça, ce sont certains bienfaits du télétravail. Et ça nous change un peu de certains open spaces bruyants. Cette image à gauche que l'on voit, c'est un peu la caricature de certains bureaux aujourd'hui, versus le travail calme et concentré à la maison. Le télétravail permet aussi de voir des doubles activités. Alors sur ces photos, vous voyez, on ne voit que des femmes, parce qu'on sait que les femmes arrivent à faire deux choses à la fois. Donc on peut faire du sport, on peut interrompre son travail, on peut faire une autre activité parce qu'on est connecté avec une oreillette. Et puis surtout, on peut être très décontracté dans des postures qui ne gênent personne puisque personne ne vous voit travailler. Moins de stress, des positions différentes. C'est-à-dire qu'au bureau, on a un siège de travail et puis une salle de réunion. À la maison, on peut s'installer dehors, on peut s'installer dans un canapé, on peut se détendre, mettre les jambes un peu en hauteur. Et ça, c'est des choses qu'on ne trouvait absolument pas au travail jusqu'alors. Ce qu'on a regardé aussi pendant la période de crise, c'est en fait, les gens ont passé du temps chez eux et ils ont vu un petit peu les défauts de leur intérieur. Certains manquent. Et donc, notamment, les Américains, 77% des Américains, ce qui est énorme, se sont lancés dans un projet de réaménagement de leur maison en 2020. Enfin, nous, on le voit à l'agence, on travaille pour des sociétés qui vendent de la décoration et ces sociétés-là n'ont pas connu la crise. Retrouver l'ergonomie et le confort du bureau à la maison parce que c'est ce qui manque à la maison. À la maison, on n'a pas un vrai siège de bureau, on n'a pas toujours un poste dédié, on n'a pas un endroit idéal pour travailler, on n'a pas forcément les bonnes connexions. Donc, certains designers, certains architectes d'intérieur se sont penchés comment, demain, puisqu'on va travailler de plus en plus à la maison, restituer un peu ce confort qu'on a au bureau. Donc, on va s'aménager à un espace de travail, un vrai bureau et il y a des petits bureaux astucieux qui se dissimulent et puis, on va travailler aussi le confort acoustique. Donc, s'aménager un espace de bureau à la maison, c'est soit on a une pièce et ça, c'est l'idéal et on y aménage son bureau à son idée, à son image, soit on va le dissimuler derrière une cloison coulissante, sous une mézanine, dans un espace un peu perdu ou soit encore, on va s'inspirer des mobiliers de bureaux existants qui se sont un petit peu domestiqués, comme on le voit sur l'image de droite, un petit cocon, une petite alcôve pour pouvoir travailler. Et puis, il y a des designers qui sont allés très loin, ils ont réinventé ce qu'on appelait autrefois le secrétaire. C'est un petit bureau où on y mettait ses secrets, sa correspondance. Ils ont réinterprété ça et c'est des bureaux qui peuvent complètement disparaître à la fin de la journée. On les replie, on les ferme, ça devient une jolie armoire ou, comme l'a fait Michael Delucci sur la deuxième image en partant de la gauche, ça peut être aussi un élément très, très beau, très bien dessiné, très transparent, où les choses restent visibles mais inaccessibles. Voilà. Et dans les solutions acoustiques qu'on a à la maison, aujourd'hui, il y a toute une série d'éléments, des panneaux muraux, des panneaux autoportants, les panneaux de Pierry Fourquet et des petites alcôves que vous connaissez bien, Yves, des petits fauteuils qui vont permettre de s'isoler et qui n'ont pas du tout l'image d'un meuble de bureau qu'on va pouvoir mettre chez soi. Il y a aussi une forte tendance qui est émergée pendant les confinements et suite au télétravail, c'est ce besoin de verdure parce que quand on a une maison ou un appartement avec un balcon ou même un appartement, on a souvent des plantes, on a souvent de la verdure, chose qu'on n'a pas forcément au bureau. Donc, les gens veulent plus de nature et cette nature, elle va aussi filtrer l'air. Quand on importe des plantes dans des bureaux, ça crée un air plus sain. À la maison, on a aussi ces animaux domestiques et on va voir qu'il y a des gens qui ont pensé à ça au bureau. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'est produit, c'est qu'il y a des gens qui ont créé des mobiliers outdoor pour travailler dehors, pour ce besoin de nature. Alors là, c'est une image un peu caricaturale d'une publicité pour Sline, mais ils vont très très loin dans cette pub, ils vont suspendre sur un filin au milieu d'un décor extraordinaire, un des modèles de leur bureau. Donc, un espace végétalisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une vue sur un jardin, avoir des plantes, avoir de la verdure dans son environnement, travailler avec son animal de compagnie. Eh bien, chez Outsuite, par exemple, la plupart des... 18% des employés viennent avec leur animal de compagnie et tout est prévu pour eux. On peut les sortir facilement, on peut leur donner à manger et il paraît que ça apaise, ça enlève du stress, forcément, parce qu'on ne laisse pas son animal seul à la maison et ça donne une compagnie supplémentaire au bureau, ça crée du lien, on sait à quel point un petit chien ou un petit chat crée du lien avec les autres et bien sûr, il y a des designers qui se sont penchés sur des solutions pour avoir ces petites niches à portée de main. Le mobilier Outs d'or aussi a été un boom suite aux différents confinements. donc de plus en plus on va chercher à travailler dehors quand le temps le permet et il y a même le bon marché qui a fait toutes ces pubs que ce soit pour des chambres à couches et pour des bureaux qui les a mises en extérieur. Alors c'est juste de la pub mais ça traduit aussi à quel point cette tendance a émergé pendant cette période où on était un peu enfermés. Il y a aussi des gens qui ont souhaité pour ce retour à la nature s'éloigner un peu de leur lieu de travail diminuer leur temps de transport être un peu plus proche de chez eux à mi-chemin parfois et donc il y a des lieux qui se sont créés pour améliorer les cadres de vie. Les espaces de co-working ne sont pas forcément en centre-ville il y a des espaces de co-working qui se sont délocalisés et puis pour donner envie aux gens d'aller travailler dans un endroit un peu différent ils l'ont fait dans des lieux insolites et puis enfin il y a une troisième tendance aussi pour s'éloigner de chez soi s'éloigner de son lieu de travail surtout c'est le workation c'est des lieux qui autrefois étaient des lieux de vacances qui sont aussi maintenant devenus des lieux où on peut aller se détendre mais aussi travailler donc le co-working c'est la grosse tendance du moment donc là ici on a mis quelques exemples Spaces à Luxembourg bien sûr et puis WeWork qui a des milliers de sites dans le monde qui préhendent à chaque fois des lieux extraordinaires pour aussi que le cadre de travail soit un endroit un moment extraordinaire donc à Nantes par exemple il y a Wyn qui est un espace de co-working où ils se sont installés dans une très très belle chapelle donc là aussi quand vous recevez des clients ou quand vous allez travailler vous êtes vraiment dans un lieu complètement insolite à Marseille face au Vieux Port il y a un espace de co-working et donc vous travaillez mais face aux allées et venues des bateaux de pêche qui viennent et qui vont donc voilà des endroits insolites pour créer l'envie aussi de retourner travailler Workation je vous en ai parlé tout à l'heure donc c'est des endroits où on allait habituellement en vacances et bien non il y a des designers qui sont penchés sur le sujet et qui ont créé des espèces de petits postes de travail comme vous voyez là soit semi-couverts où on a quasiment un vrai petit bureau qui se replie le soir ou soit une petite loge comme ça qui s'accroche sur les arbres avec un environnement vraiment incroyable c'est en Finlande au bord d'un lac voilà ce qui a manqué aussi pendant le confinement c'est la sociabilisation parce qu'on est tout seul à la maison alors même si on fait des visios rencontrer les amis échanger transmettre quand on a un métier qu'on veut transmettre aux autres c'est compliqué donc la socialisation a été pour 44% des gens quelque chose qui a manqué alors là ici on vous a mis un exemple de ce que nous avons fait à l'agence on avait quand on était tous chez nous on avait un lance d'alcooling c'était un petit résumé de la semaine où chacun à tour de rôle devait faire un petit devait se filmer pour poster ça aux autres et expliquer aux autres comment lui vivait son télétravail et son confinement donc il y a des gens qui sont révélés être très drôles il y a des gens qui se sont mis à nous montrer à faire du sport etc et puis on a fait aussi on a fait un Koh Lanta qu'on a appelé Koh Santa où on a fait des battles entre différentes équipes et on n'a pas choisi des équipes au hasard on a mélangé les gens des gens qui d'habitude ne travaillent pas ensemble faisaient partie des jaunes et d'autres faisaient partie des noirs etc donc ça nous a même à distance rapprochés l'associabilisation c'est aussi le bien-être donc 33% des employés attendent que les espaces de co-travail les espaces de travail post-Covid améliorent le bien-être bien sûr on va au travail et dans une ambiance un peu plus domestique ça aussi ça vient de l'habitude qu'on a pris à la maison on était un peu chez soi il y a une vraie tendance qui émerge dans les bureaux aujourd'hui c'est que de plus en plus vous verrez des bureaux qui ressemblent à des intérieurs de maison à des intérieurs de lounge et cette ambiance domestique c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place de plus en plus dans des projets et aussi puisque à la maison on a certains services qui étaient facilités la livraison par exemple la livraison à la maison tout ça ces services se sont transposés au bureau avec l'émergence de certaines conciergeries par exemple donc des ambiances domestiques c'est quoi ? c'est des tapis c'est des couleurs c'est des formes rondes c'est des choses confortables même une chaise de bureau ce siège de travail qui n'est site il a des couleurs pastels il ressemble un petit peu moins à un fauteuil de bureau et en haut à droite vous avez le hall d'accueil d'une société on se croirait vraiment dans un appartement parisien j'en parlais tout à l'heure les services se sont multipliés pour donner envie aux gens de retourner au travail on leur propose une vraie salle de sport un vrai restaurant on parle plus de cantine maintenant quand on fait un restaurant dans une entreprise et puis la conciergerie c'est quelque chose qui s'est généralisé pour offrir des services aux gens de la garde d'enfants se faire laver la voiture quand on vient en voiture au bureau se faire repasser les chemises etc. tout ça depuis un moment déjà mais ça s'est accéléré au retour du confinement voilà pour donner envie aux gens aussi de de revenir au bureau il faut faire des espaces inspirants même quand on n'a pas forcément un métier de création on a besoin d'être inspiré donc on va créer des espaces avec des postures de travail différentes on va créer dans ces espaces des lieux d'échange et de rencontre on va forcer les gens à se croiser on n'est plus dans des étages dans des bureaux fermés on va créer des endroits pour que les gens se rencontrent et inciter les gens à se rencontrer c'est aussi magnifier les escaliers magnifier les ascenseurs tous les endroits qu'on prend collectivement ensemble voilà les nouvelles postures de travail alors les médecins conseillent de travailler au moins une heure par jour debout quand on est face à un écran en fait la position debout c'est une position idéale à condition qu'on ait les bras à 90 degrés un bon angle pour que le regard soit perpendiculaire à l'écran et on peut changer de posture changer de jambe pour que la colonne vertébrale soit toujours bien droite donc ça on nous conseille ça une heure par jour il y en a qui vont même jusqu'à développer des tapis de course où pendant que vous travaillez vous marchez parce que quand on est au bureau concrètement on marche peu des espaces de rencontres formelles et informelles des petits gradins pour se retrouver des murs pour écrire dessus des petites cabanes pour se retrouver aussi faire des micro réunions et tout ça comme vous le voyez dans une ambiance très très domestique ici on a mis des exemples de projets que nous avons fait notamment le grand siège de Ferrero que vous avez visité Yves le passage obligé c'est la piazza donc personne ne peut aller du parking à son bureau il y a un passage obligé qui est la piazza avec l'espresso bar qui est devenu un vrai lieu de rencontre et chez Kean Partner l'escalier est devenu une agora un amphithéâtre chez IPK l'entrée se fait par la cafétéria voilà 85% aussi des gens affirment qu'après le Covid il faudra des lieux pour se concentrer et se détendre également donc on voit aussi un vrai travail sur l'acoustique sur le confort et puis on va essayer d'amener dans les bureaux des choses qu'on ne peut même pas avoir à la maison donc le confort acoustique il existe sous mille formes des cloisonnettes des luminaires qui ont un rôle acoustique qui sont des luminaires en feutre des arbres avec des feuilles de feutre des plafonds en bois lamellé pour piéger le son des petites cloisons individuelles donc ces solutions se sont accélérées se sont renforcées il y a des espaces de détente qui se sont créés ce que vous voyez sur l'image du centre c'est un bar à sieste qui est dans une société donc les gens ont droit à la sieste un petit endroit où ils peuvent s'isoler aller faire des micro-siestes de 15 ou 20 minutes des endroits pour s'amuser une salle de billard de baby-foot il y a un moment que ça existe et puis des endroits pour avoir des postures un petit peu soit en groupe soit très décontractées comme dans ce hamac et puis des choses qu'on n'aura jamais chez soi donc ça c'est la limite du télétravail mais des fauteuils suspendus des balançoires des toboggans encore une fois pour changer de posture et puis aussi créer de la fierté de dire je travaille dans ces bureaux c'est extraordinaire venez voir pardon je suis allé un peu vite voilà donc la flexibilité et l'agilité c'est aussi une demande de 48% des gens c'est à dire qu'ils veulent pouvoir continuer à télétravailler et avoir des lieux flex c'est à dire des bureaux non attitrés donc il y a des gens qui ont créé des bureaux escamotables cette salle en haut elle peut se transformer et devenir une salle de sport quand on a fini de travailler le flex office que vous connaissez donc avec des places non dédiées mais on a chacun ses petites affaires avec soi et puis une flexibilité aussi dans les transports parce que les gens se sont mis à faire du vélo de la patinette parce qu'ils en avaient assez des transports en commun donc les bureaux se sont adaptés à ça et puis des lieux de plus en plus modulables j'aime bien ce projet en bas à gauche c'est des architectes qui ont proposé à leurs clients leurs clients ont dit on est en pleine croissance dans deux ans on va déménager mais on voudrait quand même faire des travaux alors les architectes leur ont dit achetez donc les caisses de déménagement en avance et puis avec ces caisses de déménagement on va déjà faire le cloisonnement de vos bureaux actuels donc je trouvais que le clin d'oeil était assez assez amusant et à droite c'est en bas à droite c'est une structure que des architectes d'intérieur ont inventé qui est modulable à l'infini c'est à dire que c'est une structure orthogonale sur laquelle on peut clipper des panneaux des cloisons des luminaires des écrans et on peut moduler ça à volonté sans être tributaire ni des murs ni des fenêtres le flex office a donné aussi des notions de créativité à certains designers vous voyez sur l'image en haut à droite on a un mur de lockers mais ce mur de lockers disparaît complètement derrière un visuel derrière un grand visuel coloré et puis on a des petits bureaux individuels complètement isolés phoniquement et des choses très très mobiles des espèces de petites bannettes puisque le poste n'est pas attribué mais par contre la bannette peut être personnalisée et être stockée sur un espèce de petit parking et donc la mobilité j'en parlais tout à l'heure maintenant quand on fait des parkings pour nos clients on va jusqu'à penser au parking de vélo électrique pour que chacun puisse recharger son vélo au parking de patinette avec une signalétique dédiée et faite pour inviter les gens à utiliser ces mobilités douces quand je fais le pont entre la mobilité douce et l'environnement bien sûr les gens veulent de plus en plus et 85% notamment des français veulent qu'on soit RSE et qu'on fasse très très attention à l'environnement des espaces de travail donc on va aller de plus en plus vers du verre du verre du végétal je veux bien dire utiliser des matériaux éco-responsables et puis avoir des petites attentions envers les salariés pour éviter la production de déchets donc on a vu apparaître des jardins sur des rooftops d'immeubles on va utiliser des matériaux recyclés de bois recyclé de bois éco-sourcé les briques sont faites ici avec du liège recyclé on va travailler des mobiliers où il y a le minimum de gâchis le minimum de chute vous voyez ces chaises aujourd'hui elles sont faites dans un panneau qui fait un mètre carré de bois et il n'y a quasiment pas de déchets chaque pièce s'emboîte l'une dans l'autre pour faire une chaise et ça va très loin les petites attentions supplémentaires je parlais tout à l'heure des plantes qu'on utilise qu'on mettait autrefois dans un pot dans un bureau là ça devient carrément le poste de travail on utilise l'électricité et la lampe de bureau pour faire pousser des plantes on offre à nos collaborateurs des welcome packs écologiques pour qu'ils entretiennent leurs plantes et puis bien sûr les poubelles de tri sélectif de l'eau filtrée etc. pour éviter l'utilisation de bouteilles en plastique on végétalise de plus en plus les lieux de travail j'aime beaucoup ce projet qui a thématisé son espace de travail c'est une sorte de grand loft où il y a les plantes aromatiques les plantes tombantes les plantes grimpantes et ils se sont servis des plantes pour créer le zoning de leur bureau et ça donne une jungle tout à fait agréable dans laquelle les gens peuvent travailler et puis il y a des gens qui sont allés au beau jour carrément emmener leur bureau dans des espaces là c'est ubique Essline qui ont décidé pendant une semaine où la météo était clémente d'aller s'installer vous voyez c'est dans la région parisienne on aperçoit la défense l'équivalent du Kirchberg ici et ils sont allés carrément travailler avec des petits bureaux clients dans la campagne pour faire cette expérience voilà donc tout ça ça nous amène un petit peu nous on était riche de tout ça on avait échangé là dessus Yves et on a travaillé un étage laboratoire pour Elvinger House dans l'immeuble plaza de la place Winston Churchill donc je voulais voir avec vous comment vous aviez vécu cette expérience oui tout à fait merci beaucoup effectivement on a débuté le projet avec un workshop avec différents membres de notre étude et ensemble avec Lonesdale et pendant ce workshop on a surtout échangé pour mieux connaître les habitudes de travail des gens qui travaillent au sein de notre étude des habitudes de travail individuel collectif mais surtout on a vraiment voulu rechercher quels sont les besoins d'espaces de travail alternatifs au sein de l'étude donc pendant ces workshops comme vous voyez ici nous avons vraiment demandé aux gens d'échanger et de montrer à quoi ressemble leur S-Bus de travail disons idéal et à l'issue de ce workshop nous avons donc eu ces belles images et ces plans qui nous ont donné une bonne idée sur quels sont les besoins de nos équipes et avec l'aide de Lonesdale nous avons aussi reçu des informations chiffrées très intéressantes pour encore mieux comprendre quels sont les besoins pour disons le lieu de travail du futur ensuite nous avons au sein d'un comité restreint nous avons discuté et échangé sur les résultats du workshop ensemble avec Lonesdale qui nous ont aussi on a discuté sur différents concepts et nous avons finalement on a retenu le concept de home pourquoi home d'un côté on peut combiner des postures de travail ergonomiques on y ajoute des couleurs des mobiliers et des aspects qui vraiment donnent un réel sentiment d'être d'une certaine façon comme chez soi et aussi comme j'avais déjà dit au début ce sont surtout les espaces alternatifs sur lesquels nous avons beaucoup travaillé et que nous avons mis au coeur de ce projet voilà donc après que nous avons déterminé ensemble le concept qui était celui du home nous avons commencé avec des premières planifications de de notre du bâtiment et c'était sur un étage sur ce plateau et comme vous voyez dès le début on avait vraiment l'intention d'avoir des lieux de travail alternatifs autour et au coeur une cuisine on est ensuite allé encore plus loin et là vous voyez un peu déjà le résultat du projet on a différentes alternatives de travail certains avec un espace plus ouvert pour d'autres des espaces plus fermés pour travailler à deux trois ou quatre mais aussi des espaces très individualisés où des personnes peuvent s'isoler pour avoir des conversations téléphoniques ou pour travailler individuellement pour pouvoir se concentrer sur un projet mais comme j'ai dit au coeur du projet on avait dès que vous entrez nous avons une salle d'accueil avec des bancs où les gens peuvent se réunir ensuite au milieu du projet ils vont tomber sur une sorte d'amphithéâtre avec une vingtaine de places où on peut échanger on peut faire des petites conférences il y a aussi un écran pour faire des présentations et tout de suite à côté une belle très grande cuisine ouverte vitrée de nouveau pour permettre aux gens de se retrouver et aussi comme vous avez dit au début changer un peu de place de travail ne pas rester toujours au même endroit de bouger de se rencontrer et si besoin aussi de pouvoir plutôt s'isoler voilà ici vous voyez un peu les échantillons les couleurs les aspects que nous avons retenus on sent tout de suite un aspect comme à la maison des fauteuils des couleurs assez chaudes avec aussi certains éléments en vert ici je préciserai aussi que sur tous les mobiliers vous avez choisi aussi des bureaux qui sont réglables en hauteur et aujourd'hui on a réussi à avoir ces bureaux réglables en hauteur qui restent dans l'esprit maison que vous aimiez c'est ça exactement ensuite ici on voit quelques photos du projet au début et je dois dire ça ça me plaît beaucoup aujourd'hui et il y a une certaine fierté de voir un si beau projet évoluer on a commencé avec des premiers plans avec vous et tout doucement chaque semaine on a vraiment vu une évaluation jusqu'au résultat qu'on voit ici maintenant aujourd'hui qui est vraiment fantastique et nous avons emménagé aujourd'hui les premiers habitants de l'étage ont préparé leur poste aujourd'hui et le premier feedback il est très très positif merci Yves merci à tous merci Lucille merci Lucille merci Sous-titrage FR ?